Musique Oussi d'Adlabemme, capitale régionale du nord de la Bohème. C'est ici que nous allons nous retrouver pour une neuvième destination Aïkido, dont le thème central sera la place des atemis dans la pratique de l'Aïkido. Bien sûr, il existe de nombreuses interprétations concernant l'utilisation des atemis dans notre discipline. Ces interprétations sont souvent en fonction de notre propre ressenti et de notre parcours au sein même de notre art. Ainsi, je vais présenter ce sujet sur trois volets qui, loin de ce vouloir exhaustif, vont permettre aux stagiaires de cerner davantage cette thématique. Premier volet, la frappe ou le coup porté sur une partie vitale du corps. Bien que pour des raisons évidentes de sécurité et de correction, je n'applique pas dans ma pratique ni dans mon enseignement ce type d'atemis, il m'a tout de même semblé important de signaler son existence. Deuxième volet, l'atemi au service de la mise en déséquilibre. En le cadre de notre pratique, c'est probablement davantage l'intention dont est porteur l'atemi potentiel que le fait de toucher qui est recherché. Néanmoins, la combinaison de l'intention, décision ou action et d'un placement optimisé va permettre à l'atemi d'amorcer la mise en déséquilibre. Troisième volet, l'atemi qui permet de comprendre les distances et les limites. C'est cet aspect qui me passionne le plus. En effet, cette vision me permet d'inscrire l'atemi sans heure dans un mouvement harmonieux, fluide et précis. A ce stade, l'atemi n'est plus sanction, mais devient porteur d'un message. Personnellement, je retiens la notion de l'atemi comme un outil qui, loin d'être utilisé contre le partenaire, permet de se construire et de se structurer, renforce la précision et la confiance en soi et met en avant la notion de clémence. Personnellement, je t'aime.